Que tu sois au début d'une nouvelle aventure ou déjà dans le flux de l'action, t'as-tu remarqué qu'il y avait des bons et des mauvais jours. Mais une question reste la même. Comment continuer à avancer ? Il y a des jours où tu te sens inspiré, certains où plus rien n'a de sens, et d'autres où tu sais pas trop lequel des deux. Ce constat, j'ai réussi à l'appréhender le jour où j'ai compris que cela n'irait pas en s'arrangeant. Le monde part en cacahuète. La critique est facile, mais l'arrêt est difficile. La vie est courte et le travail créatif est long. Je n'ai jamais été très bon en science, mais s'il y a un concept de thermodynamique que j'ai intégré et qui m'a accompagné jusqu'ici, c'est le principe d'entropie. Ce principe de thermodynamique désigne dans les grandes lignes la théorie inéluctable du chaos. La matière étant en création constante dans l'univers, il est impossible de garder un environnement ordonné sans un entretien régulier. C'est parce que l'entropie augmente inexorablement que nous devons tendre naturellement vers un environnement avec toujours plus de désordre. Ce qui est applicable en un thermodynamique, il est également dans nos vies. Et plus précisément dans la gestion que l'on a d'elle. La plupart du temps, nous avons tendance à procrastiner sur des sujets personnels qui nous tiennent tellement à cœur qu'ils finissent par nous faire peur. Si l'on observe notre comportement avec attention, on se rend compte qu'on ne procrastine pas lorsqu'on a un boss à qui l'on doit rendre des comptes et que notre variable à la fin du trimestre ou à la fin du mois en dépend. Nous procrastinons sur des sujets que l'on aime profondément pour lesquels nous sommes pourtant à l'origine super motivés. Nous avons du mal à créer l'inertie initiale. Il y a en réalité un paradoxe intéressant à observer entre ce que l'on aime réellement faire et ce qui nous effraie le plus au démarrage. C'est Stephen Pressfield, dans son livre La guerre de l'art, qui en parle sous la forme de résistance. Une résistance qui nous empêche de passer à l'action. Ceux qui se sont lancés dans de nouveaux projets dont les résultats n'ont pas été immédiats et y ont été confrontés. On se retrouve en définitive souvent à procrastiner sur des sujets pour lesquels nous avons pourtant à l'origine tout l'amour du monde. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager trois grands principes que j'ai découvert et que j'ai mis en place afin de dépasser des blocages qui mènent inexorablement à la procrastination. La première chose que j'ai mise en place a été de me libérer de mon besoin de perfectionnisme. Si tu ne l'as pas vu, j'en parle plus en détail dans cette vidéo. A partir du moment où l'on est en phase avec le fait que ces premiers pas ne font pas produire de bons résultats, on arrive à s'aligner avec le fait qu'il s'agit de marches préliminaires. Ces marches indispensables qui permettent d'atteindre notre objectif final. Dans les faits, il s'agit souvent de cette volonté de performer dans une discipline ou domaine professionnel qui nous crée des blocages car nous nous infligeons une trop grande pression. Nous avons une trop haute exigence alors que nous n'avons pas encore fait une preuve. Si tu te retrouves paralysé parce que ton objectif est de proposer quelque chose de parfait, dis-toi que tu dois absolument passer par une étape, par une phase de médiocrité et faire des erreurs. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Si tu regardes les premières vidéos de tes créateurs favoris, si tu regardes les premières campagnes marketing des gourous de ton domaine, ils ont tous cette chose en commun. Ils ont commencé par faire des erreurs. Et s'ils sont toujours passionnés par ce qu'ils font, ils continuent de faire des erreurs car ils continuent à repousser les limites de leur champ d'expertise. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'après des années de pratique, ils ont réussi à développer leurs styles, leurs techniques et vendre des années de peaufinement de leur art tout en ayant pris la responsabilité d'être passé par ce processus d'amélioration. Je sais que si tu es passé par le système éducatif français, que tu n'as pas été poussé à exposer ton travail avant qu'il soit unanimement acceptable. Mais c'est seulement une fois que tu auras effectué ce changement de paradigme que tu vas pouvoir commencer à te concentrer sur l'amélioration du processus de travail plutôt que sur le niveau de résultat qu'il serait acceptable de montrer à un public. Ce qui est marrant, c'est que les choses sur lesquelles j'ai le plus habitude de procrastiner sont les choses pour lesquelles je me compare le plus, comme la création de contenu sur les réseaux sociaux, les invitations à participer à des lives et tout ça parce que je me compare tout simplement à ceux qui occupent déjà très bien ma case thématique. C'est dans ces moments que je me demande pourquoi est-ce que je devrais continuer à créer, à participer au débat alors qu'il y a tant de personnes qui le font déjà mieux que moi. Je pense que c'est dans ces moments qu'il faut réussir à prendre un pas de recul et essayer d'avoir une vue d'ensemble. Si tu réfléchis bien, si ces personnes en sont là aujourd'hui, c'est bien parce qu'elles ont réussi à faire quelque chose que tu n'as pas réussi, se mettre à produire tout en jugeant leur travail avec assez de recul. C'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs qui ont rencontré le succès mettent en avant. Ce ne sont pas leurs capacités innées qui leur ont permis d'en arriver là, mais c'est leur capacité à mettre leur égo de côté, à faire confiance au processus et à se remettre en question sur des éléments factuels. La seconde chose qui m'a permis de me détacher de la procrastination a été de mettre en place une règle des deux minutes. Cette règle est plutôt simple. Il s'agit de se lancer dans ce que tu as à faire, ne serait-ce que pour deux minutes. Cela permet de diminuer la pression concernant l'investissement que tu vas mettre dans une tâche donnée. Il s'agit en réalité d'une manière de leurrer ton cerveau vers l'action. Tu remarqueras que ces deux minutes initiales se transforment souvent en vraies sessions de travail car une fois que la machine est lancée, la résistance s'évanouit. Il s'agit d'un principe que l'auteur James Clear dans son livre Atomic Habits met en lumière. Oui, je sais, j'en parle beaucoup de ce bouquin mais il regorge d'éléments pratiques et facilement applicables. Voici ce qu'il y dit. Les habitudes sont comme des voies d'insertion d'autoroute. Elles vous mettent sur un chemin qui, avant que vous ne vous en rendiez compte, vous rapproche d'un changement de comportement. Il semble qu'il est plus facile de continuer ce que vous êtes déjà en train de faire que de commencer à faire quelque chose d'autre. Dans son livre, l'auteur applique cet exemple dans le fait de mettre ses vêtements de sport. Cette simple action permet de mettre en motion tous les événements qui doivent en découler, c'est-à-dire une bonne session d'entraînement et une attention particulière à son alimentation. A partir de cet exemple, il est assez simple de voir que cette règle des deux minutes s'applique à n'importe lequel de tes objectifs. Le troisième élément dont je voudrais te parler n'est en réalité pas une manière de ne pas procrastiner. Il s'agit en réalité d'une manière de rester productif et de se rapprocher du moment où l'on va se lancer. Je m'explique. Une chose qui, pour moi, jusque-là a bien fonctionné pour éviter la procrastination a été de faire le ménage, ranger mon environnement. Et voici mon raisonnement. C'est ce que j'appelle de la procrastination productive. Cela rejoint le principe d'entropie dont je te parlais au début de la vidéo. Si on laisse son environnement sans entretien, il devient vite encrassé, désordonné. Or, bien plus que sa motivation à se mettre à une tâche, c'est son environnement qui a le plus d'importance dans son passage à l'action et la mise en place d'un processus vertueux de productivité. Il y a un article de James Clear qui explique cela en détail avec une approche plus macroscopique en mettant en exergue l'influence de l'environnement dans l'évolution des civilisations. Je mettrai le lien de l'article en description. Pour revenir à notre cas, je pense que l'on a tous déjà fait le ménage au lieu de se mettre effectivement au travail. C'est comme une manière de rebousser le moment fatidique. Pour être tout à fait transparent avec toi, cela apporte une forme de clarté mentale. Il s'agit d'une manière d'évacuer la dernière chose productive que je pourrais faire. A partir de ce moment, il ne reste plus qu'une chose à faire. Me mettre au travail. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à poursuivre ta session YouTube avec cette liste que j'ai créée pour toi. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada